Bonjour et bienvenue sur netpreuf.fr Dans ce cours je vais vous montrer une petite technique qui vous permettra de dessiner des bras et des jambes dans de bonnes proportions Alors, on va commencer par dessiner le bras droit Pour dessiner le bras vous devez premièrement dessiner le squelette de ce bras Donc le squelette c'est deux traits Donc vous tracez deux traits Ensuite on va faire le squelette du poignet Comme ceci Un premier trait Ensuite vous élargissez Et vous refermez le squelette Donc là c'est le squelette du poignet Une fois les squelettes faits Vous dessinez les articulations Ici l'articulation du coude Et l'articulation du poignet qui se trouve ici Maintenant on va dessiner notre premier doigt Ce sera le pouce Le pouce commence à la base de l'articulation du poignet Ici Donc Vous le dessinez Comme ça Après on va dessiner les quatre autres doigts Mais pour avoir des doigts dans de bonnes proportions On va tracer un arc de cercle Comme ça Là à peu près Donc cet arc de cercle nous servira de repère Pour savoir où doivent s'arrêter nos doigts Donc on dessine le premier doigt L'index Et quand on arrive à l'arc de cercle On fait demi-tour Pour revenir au poignet On fait pareil pour les autres doigts Par contre Vous essayez de garder la même épaisseur pour chaque doigt Voilà Le troisième doigt Et enfin pour le petit doigt Vous vous arrêtez Un peu avant d'arriver A l'arc de cercle Une fois que la main est dessinée On va dessiner l'avant-bras Donc l'avant-bras commence à l'articulation du coude Pour arriver à l'articulation du poignet Il est plus épais Du côté Du coude Et plus fin Du côté du poignet Donc Vous commencez à dessiner l'avant-bras Et Vous affinez Le bras Pour revenir A la base du poignet Pareil de l'autre côté Un peu plus épais Au début Et plus fin A l'arrivée Voilà Donc là Notre bras Est dessiné On va effacer les repères Donc On efface l'arc de cercle Et on va effacer les articulations Ainsi que Le squelette Donc Pendant le gommage Vous allez effacer quelques traits Que vous allez redessiner Et donc Vous allez corriger Quelques petites imperfections Vous pouvez ajouter les détails Donc les ongles Si votre personnage A un pull Ou autre chose Vous dessinez ses habits Et là Votre main Est dessinée Maintenant On passe A la jambe Pareil que pour le bras Il faut dessiner le squelette De la jambe Alors On commence par tracer Un petit arc de cercle Comme ça Donc ce sera Le squelette Et ensuite On va dessiner le sol Donc ça c'est le sol Maintenant Vous allez dessiner l'articulation De la cheville Qui se trouve ici Et l'articulation du genou Ici Pour dessiner la jambe On va faire Un petit boudin Qui commence A l'articulation du genou Pour se terminer Un peu avant L'articulation de la cheville Comme ça Et donc Dans cet espace qui reste On va dessiner Notre cheville Comme ça Voilà On va passer donc Au pied Alors Le dessin Est vu de face C'est à dire Que Il va falloir prendre en compte La perspective Le haut Du pied Sera plus petit Que Que l'avant du pied Parce que Vu de perspective Notre pied Devrait s'élargir Arriver en face de nous Donc On va faire Deux petits traits Qui S'écartent Et pour terminer le pied On va Faire Une sorte de petit triangle Qui vient se refermer Donc une fois qu'on est là On va effacer donc le squelette Et les articulations Le sol Vous pouvez le laisser Ou l'enlever Ça dépendra du dessin Que vous êtes en train de faire Donc On rectifie Ce qui a été effacé Et on va ensuite ajouter Et on va ensuite ajouter Les détails C'est à dire On va pouvoir Mettre Les lacets Vous pouvez dessiner La semelle De la chaussure Les chaussettes Et ainsi de suite Voilà Donc J'espère que ces techniques Vous seront utiles Pour vos futurs dessins Je vous remercie d'avoir suivi ce cours Et je vous donne rendez-vous Sur netprof.fr Pour de prochains cours Au revoir Au revoir